... Promouvoir la biodiversité locale et naturelle pour des projets de plantation, de reboisement ou de revégétalisation, c'est la mission que s'est fixée Arnaud et Fabien, ces deux jeunes entrepreneurs qui ont suivi un cursus agro-environnemental proposent une autre approche au gestionnaire d'espace naturel. Je vais les retrouver là où tout commence, dans la nature. Fabien, Arnaud, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de prélever là ? Alors aujourd'hui, on est en train de prélever notamment du sol, du sol pourpre pour être plus précis. On aurait pu aussi prélever ici du peuplier blanc, du sureau, du frêne. Pourquoi vous venez prélever ces espèces sur ce site en particulier ? Alors nous sommes ici sur ce site-là, caractéristique de bord de cours d'eau et notamment puisqu'on va retrouver des souches qui sont vraiment sauvages et indigènes. Donc recherchés, on est dans le département de l'Hérault. Donc on va s'attacher à trouver des espèces qui n'ont pas été croisées, c'est-à-dire qui ne sont pas à proximité de sites déjà plantés. En revanche, vous ne prélevez pas de manière sauvage ? Alors on fait des végétaux d'origine sauvage, mais on ne prélève pas surtout de manière sauvage. C'est-à-dire qu'on est ici conventionné, en l'occurrence avec le propriétaire qui est le département de l'Hérault. On a aussi des sites qui sont en pleine garrigue, aux alentours au nord de Montpellier par exemple, vers le Pic-Saint-Loup, pour avoir des espèces vraiment de milieu sec. Fabien, quel est pour vous l'intérêt d'avoir des plantes d'origine locale et sauvage ? Il faut savoir que les plantes sauvages, locales, elles ont subi une sélection naturelle pendant de nombreuses années. Ce sont des plantes qui vont être beaucoup plus résistantes effectivement aux contraintes qu'on peut trouver dans un milieu naturel, dans un territoire finalement. Elles vont mieux survivre que d'autres végétaux qui ne seraient pas issus de ce même milieu, tout à fait. En fait, la plupart des végétaux sont en voie de mondialisation aujourd'hui ? Oui, tout à fait. La très très grande majorité des pépiniéristes achètent leur matière première, leur fourniture initiale, chez des producteurs du sud de l'Europe, parfois même de l'Est. Là-bas, les végétaux sont sélectionnés, clonés, pour des raisons esthétiques, pour des raisons de rendement, de rapidité, de croissance. Donc ils sont tous identiques, importés massivement sur tout le territoire français, ce sont des végétaux qui sont de fait dépendants de la main de l'homme. Arnaud et Fabien vont maintenant emmener leur prélèvement dans une serre horticole à l'Odeve. C'est là-bas que l'histoire continue. Ils travaillent sur 80 espèces d'arbres et d'arbustes. Fabien, qu'est-ce qui vont devenir maintenant tous ces végétaux que vous avez collectés dans la nature ? On rapatrie tout ça dans notre unité principale de multiplication, qui est à Carpentras. Dans cette unité, qui est le fruit, finalement, de nos quatre années de recherche et développement, on a mis en place différents protocoles, différentes techniques, qui nous permettent de traiter chaque espèce et de les multiplier en milieu contrôlé. C'est un milieu dans lequel on va chercher à n'avoir aucune maladie, ce qui permet d'optimiser les taux de multiplication. Arnaud, une fois que les plants ont été reproduits, qu'est-ce qui se passe ici, dans cette serre ? Alors ici, on est dans une serre dans la serre, c'est-à-dire que l'on soumet nos plants à un fort pourcentage d'humidité. Donc c'est ce qu'on appelle un bouturage à l'étouffée. C'est ça qui nous permet d'avoir un taux de réussite beaucoup plus important et d'augmenter un petit peu notre capacité de production. Donc vous voulez voir ? Avec plaisir. C'est ici qu'elle s'acclimate en fait ? C'est ici où se passe la partie dite vraiment concrètement d'acclimatation. Alors, elle pousse jusqu'à un certain stade où on a un système racimaire qui est suffisamment formé pour être transporté chez un pépiniériste partenaire local pour subir les contraintes du climat à proximité des sites de collecte. Après le lancement de la production en 2019, reste à développer la partie commercialisation. La communauté de communes Lodévoix et Larzac fait partie de leur tout premier client. Mathieu Catala, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicien de rivière. Quel est le projet ici ? Bonjour. Donc ici, le projet, c'est de recréer de la ripy-silve. Donc ripy-silve, c'est le boisement des berges. Voilà. Donc on a derrière nous une berge qui a été érodée suite au cru de septembre 2015. Et bien, au jour d'aujourd'hui, il faut recréer cette ripy-silve. Pourquoi vous avez fait appel alors à la société d'Arnaud et de Fabien ? Ce qui nous a séduit, c'est le fait d'arriver à prélever des végétaux localement. Des végétaux qui auront un taux de reprise supérieur. Disons qu'auparavant, on avait des plants qui demandaient beaucoup plus de travail. Déjà la plantation, on travaillait du sol, un bon paillage derrière. Et puis qui demandaient aussi de l'irrigation sur la période estivale. Et qu'on peut penser local ou écologiquement cohérent, on le fait. Dans des espaces naturels à reconquérir, en ville et bientôt dans les jardins de particuliers, cette solution écologique et durable offre de nouvelles perspectives. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada